A Noël dernier, toutes les personnes inscrites sur le site web de RSI ont reçu un joli mail de la part de Chris Roberts. Oui, je sais, Noël c'était il y a un petit moment, mais bon, que voulez-vous, c'était les vacances, et j'avais la flemme. Bref, dans ce mail, plusieurs petits cadeaux. L'annonce de la roadmap publique de Scrooge 42, donnant ainsi un ordre d'idée de date de sortie. Ouais, donc en gros, avec une fourchette un peu large, environ 2021. L'ouverture au public des comptes de CIG en général des années 2012 à 2017, chose très réclamée par un souci de transparence, mais surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui et qui a fait grincer pas mal dedans, l'arrivée d'investisseurs privés dans le capital de l'entreprise en échange de 10% des parts de celle-ci. Qu'est que ça veut dire ? Une entreprise est généralement découpée en parts, des bouts de papier représentant moralement un morceau de celle-ci, ce qui permet en fait à plusieurs personnes de se partager l'autorité de direction. par exemple, si deux personnes possèdent chacune 50% des parts, lors des réunions de direction, elles ont le même poids au niveau des votes. Si une de ces personnes possède 51% des parts de l'entreprise, elle possède les pleins pouvoirs, peu importe le nombre d'autres personnes qui se partagent les 49% restants. C'est elle qui aura le dernier mot dans les limites de la loi. Cependant, cela permet aussi de gagner des dividendes ou des intérêts en fonction du nombre de parts possédées. Par exemple, quelqu'un avec 50% des parts recevra 50% des bénéfices reversés aux apports de capitaux. Donc, la possession de parts sert à la fois d'autorité de direction, mais aussi de système de fructification potentielle. Notez d'ailleurs que quand ces parts s'achètent et se vendent sur des marchés publics, on parle du coup d'action et de capitalisation boursière. Enfin, tout ce que je vous raconte là, c'est schématique et très certainement pas 100% juste. Mon niveau en économie est à peine suffisamment bon pour arriver à comprendre les BD Largo Winch, mais rien que ça, c'est déjà pas mal. Mais voilà, au moins avec ça, je pense que vous êtes sûr de pouvoir comprendre la suite. Mais bref, pourquoi je vous raconte tout ça ? Auparavant, Chris Roberts possédait légalement toutes les parts de l'entreprise. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, vu que je suis pas arrivé à savoir s'il avait 100% des parts. Mais en tout cas, il avait au moins 51% vu qu'il était le seul mètre à bord. Sauf que c'est plus exactement ça depuis cette annonce, vu qu'il a cédé 10% du capital à des investisseurs privés. Alors, je vous rassure tout de suite, Chris Roberts garde le plein contrôle de l'entreprise. Il est toujours au-dessus de 50% de parts. Mais on verra après pourquoi, personnellement, ça m'embête un petit peu cette histoire. Du coup, qui sont ces deux investisseurs privés ? D'abord, Clive Calder, multimilliardaire sud-africain bossant principalement dans le domaine de la musique. Il a notamment produit Britney Spears et R. Kelly, entre autres. Le deuxième, c'est Keith Calder, son fils et producteur indépendant. Comme film notable, il a produit le Blair Witch de 2016, mais je dois bien avouer que je n'ai vu aucun film parmi ceux qu'il a produit. Il a produit beaucoup de films d'horreur et j'avoue, ce n'est pas ma tasse de thé. Et je n'ai aucune idée de s'ils ont eu beaucoup de succès ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on remarque une chose, c'est que ces deux nouvelles personnes arrivant dans le board de CLG avec 46 millions de dollars contre 10% des parts ont une chose en commun, elles ne sont pas du tout du monde de jeux vidéo. Très loin de là. Alors, ça a son avantage, étant donné qu'ils n'y connaissent sans doute pas grand chose et qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils devraient sans doute laisser Chris tranquillou. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des avis de partenaires pertinents aussi. Et le gain des Calder, il est où ? Ils ont mis 46 millions sur la table. Donc, techniquement, il faudrait que le jeu se vende à hauteur de 8,5 millions de copies pour qu'il puisse toucher des bénéfices sur investissement. Sauf que c'est sans compter la TVA qui va faire gonfler ce chiffre de 20%, mais aussi les produits dérivés qui vont le faire drastiquement descendre. Et ben ouais, un truc hyper important dans les produits de divertissement comme les gros films ou les gros jeux vidéo, c'est qu'en fait, la majorité de la thune est rarement faite sur l'oeuvre principale, mais bien sur la myriade de produits dérivés qu'on peut en tirer. Figurines, posters, livres, produits numériques, etc. Et pour la petite anecdote, la première application volontaire de ce système, c'est Star Wars. En tout cas, l'objectif de cette vente de parts pour C&G était en fait d'assurer la fin du développement de Scandone 42, plus et surtout les coûts marketing. Parce que c'est vrai que si on regarde la trésor de C&G, on remarque bien que les fonds ont tendance à se casser la gueule, et les coûts commencent à être largement supérieurs aux rentrées d'argent. Alors, ça tient encore largement la route. 15 millions de trésor, c'est très loin d'être mauvais. Cependant, il apparaît clairement que les prochaines années vont continuer à ponctionner la cagnotte. La hype est en train de redescendre doucement. Sauf qu'il fallait à C&G d'être sûr de pouvoir terminer Scandone 42, donc payer les devs encore au moins 2 ans vu la roadmap, mais aussi payer les coûts de marketing. Et croyez-moi, le marketing d'oeuvres aussi pharaoniques est souvent hyper élevé. En fait, je trouve même les 46 millions pour finir le jeu et faire la campagne publicitaire vraiment short. Parce que, mine de rien, cette campagne aura une assez lourde tâche. Il faudra que le jeu se vende pour renflouer les caisses et permettre à Star Citizen de continuer encore quelques années, mais avant ça, il va falloir redorer l'image de Chris Roberts, de C&G et de Star Citizen au passage. Et ça, c'est loin d'être évident. Non, parce que si on suit le dev des jeux, on oublie souvent parce qu'on est dedans. Mais Star Citizen, faut pas l'oublier, c'est un des jeux les plus détestés pour tout un tas de raisons, et souvent des mauvaises. Et Scandone 42, généralement, les gens n'en ont rien à foutre. Donc, ça va être compliqué de faire un bon marketing avec ça, parce que rien que Star Citizen donne par procuration une mauvaise image à Scandone 42, en plus d'être un bon gros jeu de niche. Et donc, 46 millions, même si c'était réservé uniquement pour le marketing, je ne trouve pas ça énorme, vu le handicap de départ, et comparativement aux autres gros de l'industrie. Par exemple, on parle actuellement de 300 millions pour la campagne de Red Dead Redemption 2. Certes, c'est une des plus grosses jamais faites pour un jeu vidéo, si ce n'est LA plus grosse. Mais globalement, les AAA, c'est au moins 100 millions maintenant. Sauf que c'est généralement réservé aux big boss du game, EA, Blizzard, Rockstar, etc. Et en plus de ça, ils font souvent appel à des parties extérieures, d'autres entreprises spécialisées dans ce genre de cas, pour faire la campagne à leur place. Ils font rarement ça en interne, c'est pas leur cœur de métier. Mais chez C&G, la tendance est à éviter les tierces parties pour garder le contrôle intégral sur le produit. Du coup, ils ont préféré aller chercher la thune et faire tout eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils ont fait connaissance et confiance à la famille Calder. Alors, Chris Roberts a bien entendu assuré que c'était une vente volontaire, que les types étaient au courant que c'est pas un projet comme les autres, que ça va mettre du temps et qu'ils sont chauds avec le projet. Ils en ont normalement compris tous les tenants et aboutissants. Mais n'empêche, ça m'emmerde un peu. Alors, je comprends parfaitement la raison évoquée et elle est totalement valide. Mais ça m'emmerde, parce que ça crée un précédent. Je sais que Chris Roberts veut conserver au maximum les droits de décision de l'entreprise. Mais maintenant que quelqu'un qui n'était pas là au démarrage du projet possède un droit de regard sur l'entreprise, qu'est-ce qui empêche M. Roberts de refaire pareil dès qu'il manque de thunes ? Alors, dans l'absolu, rien ne l'empêchait avant non plus. Mais les projets de CIG ont toujours été conçus comme des projets totalement indépendants. Là, ils le sont un peu moins. Pas de beaucoup, certes, mais un peu quand même. Une fois que la boîte a été ouverte une fois, il est généralement plus facile et plus tentant de l'ouvrir une seconde fois. Alors, je rappelle que je suis parfaitement conscient que l'objectif ici est totalement compréhensible et logique. C'était une solution simple pour pallier un problème d'argent sans faire encore une fois cracher les joueurs au bassinet. Cela permet à CIG de garder un maximum d'indépendance par rapport aux entreprises externes et c'est encore mieux si les investisseurs s'alignent totalement sur la vision du jeu. En vrai, ça n'emmerde que moi cette histoire. Et au final, le gain est quand même carrément plus intéressant que le précédent que cela crée. Mais voilà, ça n'empêche que mon côté pessimiste a quand même été un petit peu titillé par cette annonce. Bref, enfin voilà, c'était grosso modo l'explication de cette vente de parts, de ce que ça implique et mon avis sur le sujet. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Tout le monde n'a pas le même avis assez strict que moi sur la question. Dans tous les cas, j'espère avoir été assez compréhensible parce que ce n'est pas évident de parler économie quand on n'est comme moi pas formé pour. Mais normalement, je ne crois pas avoir dit trop de conneries. Normalement. Je vous retrouverai si tout se passe bien la semaine prochaine pour une nouvelle grosse vidéo. La première de 2019 dans un nouveau décor bien meilleur que celui-ci. D'ici là, n'hésitez pas à passer sur mon utip pour me soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada